1,2 million de citoyens et de citoyennes de toute l'Europe crient leur désarroi face à notre modèle d'agriculture mortifère. Non, la fuite en avant ne résoudra rien. Regardons enfin le problème en face. Certes, sans agriculteur et sans agricultrice, il n'y aura pas d'agriculture, mais sans pollinisateur non plus. Or, la biomasse des insectes volants a diminué de 76% en moyenne ces dernières années dans toute l'Union européenne, 82% l'été dernier. Des robots remplaçant les abeilles, est-ce là le futur que vous souhaitez à nos enfants ? Il incombe à la Commission d'écouter ces sirènes qui se multiplient et de prendre ces responsabilités, à commencer par une application stricte de l'arrêt de la Cour sur l'interdiction des néonicotinoïdes dans toute l'Union européenne. Oui, faire autrement est possible. Le réseau IPM Work était présent ici au sein du Parlement le mois dernier. Elle nous démontre qu'un autre modèle d'agriculture qui réduit de 50% les pesticides est possible. La gestion intégrée est possible. Agir est à portée et à notre volonté politique au sein de la Commission et du Parlement. Donc, cessez de servir les intérêts de la Gros Industrie et écoutez le peuple d'Europe. Merci. 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 Merci.